bonjour à tous je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les produits que j'emmène en vacances alors je vous présente essentiellement d'ailleurs que mes produits puisque pour ma fille ça a déjà été fait et du coup c'est déjà sur le trajet des vacances et donc par tout ce qui est cheveux alors ça a été déjà très très compliqué de choisir les produits que j'allais prendre bon sachant que je devais absolument restreindre pour éviter les bagages de très très lourd donc je me suis contenté d'une miniature de shampoing donc ici j'ai pris le shampoing loren caddy donc ça tombe bien il est déjà entamé donc je pense que d'ici là je l'aurai fini et j'ai pris le gingembre citron celui que vous avez dû voir d'ailleurs dans ma revue sur ma routine capillaire absolument aucun après shampoing au pire des cas ma fille en a un donc dans sa trousse de toilette donc je je prendrai celui là lui prendre cette il est élixir pour cheveux de john master organics voilà mon avis je pense que entre le soleil la mer etc j'en aurais quand même bien besoin pour les produits visage je vous allez voir un il n'y en a pas beaucoup puisque voilà je me restreins l'huile capillaire alors du coup c'est vrai que pour les vacances c'est l'idéal pour un petit peu terminer certains des produits donc je suis actuellement sur cette huile démaquillante de la marque couleur caramel c'est une huile de camélia donc pour pour démaquiller et en nettoyant j'ai décidé donc de prendre le nettoyant andalou naturals voilà qui est très très bien qui nettoie en douceur donc je pense que je vais rester là dessus pour le soin du soir j'ai opté pour l'huile de carotte qui va avoir multi fonctions c'est à dire en avant après soleil que je vais utiliser également sur le visage notamment aussi pour ma fille pour la préparer sa peau au soleil aussi voilà donc je suis sur un petit fond que je vais garder je pense que je vais finir dès mon retour de vacances et voilà c'est une bonne option et du coup je ne prends vraiment que ça en terme d'huile quand même de prendre ici s'agit en fait tout simplement d'un petit échantillon de de la crème du rare indigo de de mahalo voilà puisque je suis quand même sujette à une peau à imperfections et si je ne prends rien bon je préfère quand même prendre les devants on sait jamais donc voilà c'est un tout petit échantillon mais et c'est tellement actif que finalement il en faut très très peu cet échantillon je l'utilise ça fait déjà pas mal de temps donc l'odeur est assez surprenante je vous l'avoue c'est pas forcément une odeur que j'aime mais c'est une odeur à laquelle je me suis habituée et pour le corps j'ai décidé de me pencher sur une de mes huiles préférées une très très jolie découverte et c'est la marque les alani donc c'est la poêle et la coco infusion une odeur vraiment somptueuse d'été ça sent vraiment très très bon j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs besoin de se parfumer derrière tellement qu'elle sent fort et voilà un gros coup de coeur donc je vais l'apprendre niveau maquillage je vais rester dans donc dans la simplicité et dans presque le minimalisme puisque j'ai opté ici pour sao dans ce sens là donc c'est une poudre compacte que j'ai également depuis très très longtemps qui fera l'affaire avec le pinceau qui va avec donc ça c'est toujours le même pinceau barres minérales j'ai opté donc pour trois petites choses ici vous avez le crayon à yeux de la marque pastello enfin le pastello de la marque neuve cosmétique je vous avais également présenté dans ma vidéo maquillage naturel le get ready with me j'ai opté également pour l'alva qui est une base base de fard à paupières mais qui sur moi ne tient absolument pas c'est juste surtout pour apporter de la brillance alors comme je suis actuellement en train d'utiliser le mascara bennecos donc j'ai opté pour ce petit mascara au niveau des au niveau pardon des joues et des lèvres donc je vais rester toujours sur mon fard à paupières crème de la marque une qui est juste là rouge à lèvres j'ai décidé d'en prendre qu'un et mon choix s'est orienté vers le rouge à lèvres axiologie qui est un très très joli rose donc j'aime pas forcément la texture je la trouve un petit peu sèche mais ça je prends cette couleur parce que ça me permet à la fois d'avoir si j'en mets qu'une couche ça fait très très naturel et si j'en mets plusieurs la couleur va se voir davantage donc voilà je vais prendre ce très très joli rouge à lèvres voilà c'était tout pour la présentation de mes produits je vous souhaite d'excellentes vacances si c'est le cas et puis si vous avez déjà repris le travail je vous souhaite un très très bon courage et moi je vous dis à très bientôt